bonsoir tout le monde d'abord merci merci d'avoir pris le temps de nous réunir à tous pour pouvoir présenter nos actions ce qu'on fait c'est parti de l'idée que souvent on a dit le temps c'est de l'argent et c'est une valeur auquel avec plusieurs personnes pour nous le temps c'est de l'amour c'est le la volonté que l'on met à faire les choses à les partager et à oeuvrer ensemble pour impacter pour faire avancer le système et à partir de ça donc de taille mise en mou on a décliné des actions dont les chantiers donc quatre heures pour mon île et quatre heures pour mon île c'est le principe du bénévolat tout le monde souvent veut être bénévole mais n'a pas forcément le temps de consacrer régulièrement à une association ce que nous on propose justement c'est des chantiers qui dure quatre heures et qui sont sur tous les thèmes pas besoin d'avoir une compétence clé on est tous volontaires on apprend tous sur le terrain il ya ça peut être par exemple on a fait des opérations de nettoyage des plages ça une vraie vocation écologique donc nettoyage des plages où là tout le monde vient et apporte sa contribution et justement dans cette image dans cette idée c'est pour servir une autre cause on ne travaille pas pour nous on fait toujours au service d'une association d'une cité d'une d'une cause voilà et parce que aussi pour moi le bénévolat du sens si on peut aussi mettre en avant des partenaires ce que l'on fait ce que je fais avec avec le reste de l'équipe c'est que l'on démarche des partenaires qui propose justement par exemple en échange de ces quatre heures de découvrir une activité de lille et donc ça permet en même temps de de permettre à des gens qui n'auraient pas forcément eu soit les moyens soit le temps d'aller visiter je sais pas val nombreuse par exemple ou certains sites en basse terre d'avoir des entrées pour ça et donc là où on se positionne aujourd'hui c'est vraiment sur l'entraide notre principe c'est de dire tu as du tu as quatre heures pas forcément une semaine un mois mais tu as quatre heures mêlée à profit pour quelque chose pour faire avancer ton île ton quartier la cité donc ça peut être de l'emballage cadeau parce qu'on a fait ça aussi et c'était c'était juste fabuleux donc et ça permet aux gens de se rencontrer parce que finalement chaque personne développe quelque chose pendant cet instant là on avait une jeune femme qui avait des vraies compétences en origami qui nous a appris des choses pendant qu'on faisait des emballages pour les enfants de saint martin et on en a fait comme ça et ainsi de suite c'est à dire que encore une fois dans la notion de bénévolat il faut se dire on n'a pas besoin de savoir faire on apprendra toujours donc si on a envie on se manifeste et on et on avance voilà et de ça en fait ça crée une vraie synergie ça crée et ça développe tout un réseau de personnes qui se connaissent qui s'entraide qui s'entraide sur un chantier deux chantiers des fois qui reviennent le mois d'après c'est il n'y a pas d'obligation c'est ça aussi qui est important c'est qu'on vient quand on peut avec ce que l'on a et comme on est donc c'est vraiment une histoire une super aventure parce que on se rend compte que ça impacte les enfants quand on fait du nettoyage de plage derrière ça ça touche durablement les mentalités ça et un enfant qui a compris c'est une famille qui va comprendre voilà et ainsi de suite donc on n'y a pas de petites tâches donc ça peut être aider une association à ranger son gars ça peut être j'en on disait à l'emballage là on va lancer parce que la rentrée approche et que oui on va bientôt déconfiné mais bientôt va se poser la question de comment préparer ton septembre donc on a pour volonté de faire du recyclage du matériel scolaire parce que souvent on réachète donc on va demander à tous les coagulaires volontaires de nous ramener tous les matériels qu'ils n'utilisent pas qu'ils soient déjà des taillons des crayons par exemple qui sont juste pas utilisés mais qu'il faut retailler on va retailler et reconditionner pour mettre à disposition des personnes soit des écoles directement soit des personnes dans le besoin du matériel scolaire voilà pour justement l'idée c'est de profiter de ce temps qu'on a eu où on a chacun remis un petit peu en question nos pratiques nos modes pour se dire justement continuons sur cette lancée et consommant plus juste et plus résonné voilà donc t'as mis en mousse c'est tout le monde pas de pas de profil particulier les plus petits en quatre ans là on a de doyen devait avoir 80 plus de 80 ans sur un métier tout le monde a quelque chose à nous apprendre on souhaitait faire des paniers si quelqu'un sait faire des paniers une fois qu'on nous a expliqué une fois 50 personnes peuvent faire la même chose voilà ce qui fait notre force c'est la capacité à décupler ces quatre heures donc de ne pas hésiter super ok comment tu n'auras besoin d'as huit et non la bonne idée de demain et ses besoins j'allais bien on a tout le droit de rentrer la boîte de demain je vois dans la continuité de ce qu'on est en train de vivre c'est à dire confiante de ce sur quoi elle est capable de quoi elle est capable parce qu'aujourd'hui on a enfin et on l'a vu dans les quelques exemples on a fait des choses juste fabuleuses il y a des choses à améliorer mais on est en mesure parce qu'on a les compétences on a l'énergie on a la détermination de de surmonter et de faire encore mieux et on a l'amour et on a l'amour et on a l'amour vas-y Christelle vas-y je t'attends vas-y Christelle je suis sûre tu vas me le sortir le monde de demain sera Christelle féminin et féminin pas le féminin de femme mais féminin dans les valeurs féminines dans le partage on écoute le partage le soin le care en anglais c'est ça sortir de la compétition pour entrer dans la coopération la douceur voilà donc l'entraide voilà donc oui le monde de demain sera féminin il ne sera pas les sorties deux fois donc est-ce que tu as des est-ce que tu as des besoins Gaëlle pour t'engager encore plus et pour faire plus encore pour cette volée de demain nos besoins immédiatement ce serait de dire à chacun qu'il faut consacrer quatre heures à quelque chose point de et si dans ce qu'on pose il n'y a pas dites-nous et on le fera parce qu'aujourd'hui on préfère de tout faire mais s'il y a une idée un besoin il faut juste nous le formuler et on va mettre en oeuvre mais chacun devrait pouvoir consacrer quatre heures une fois soit une fois dans l'année soit une fois dans le semestre pour une cause pour quelque chose essayer en tout cas voilà donc là on va chercher des points de collecte pour le matériel pour pouvoir après justement trier reconditionner et remettre à disposition ça ça va être dans les prochains besoins on va le mettre sur la page et si bien sûr il y a des personnes qui vont être intéressées qui sont intéressées par les chantiers parce qu'après il va falloir nettoyer, aseptiser, retailler voilà de ne pas hésiter les formulaires pour s'inscrire tout le monde et le bienvenu c'est des chantiers qui se font et ça c'est important en famille entre amis quand on est tout seul pas d'inquiétude on rencontre toujours du monde on interagit on apprend on découvre c'est fabuleux Ok donc besoin de bénévoles et potentiellement d'un local ou vous avez déjà un local pour votre opération pour la rentrée pour le matériel ? En fait donc on n'a pas de local en propre là on va chercher des points de collecte soit ça va être dans des endroits où on va pouvoir réceptionner sur la Guadeloupe le matériel et ensuite on va se le répartir pour le préparer Merci beaucoup Gaëlle et bravo bravo pour ça je contrôle quand même Elodie est-ce qu'on a des questions ? c'est bien je fais genre animateur sportif quoi En effet il y a une question pour Gaëlle mais la réponse a plus ou moins été donnée en fait c'était sur la fréquence de ces 4 heures sur quelle période donne-t-on les 4 heures la spéciale domadaire ou autre et où se déroule des chantiers ? Alors justement le principe c'est de dire on est obligé de rien c'est vraiment la base parce que j'ai été très longtemps bénévole et pour certains moments on n'avait pas la disponibilité donc quand on l'a refait on s'est dit il faut que chacun se sente libre de venir quand il veut Donc il y a des chantiers partout et chaque personne s'inscrit sur le chantier qui l'intéresse donc par exemple ça peut être un nettoyage de plage là la personne s'inscrit si elle n'est pas intéressée par la création d'un jardin partagé elle s'inscrira sur un autre chantier il n'y a aucune obligation l'idée c'est de se sentir libre de venir Ok il y a une autre question un peu technique en fait sur alors je l'ai perdu voilà comment voyez-vous le recyclage scolaire avec le virus ? Ben justement alors l'avantage aussi c'est qu'on démarre je manque des partenaires donc dans les magasins de décollage tout ça qui nous mettent à disposition des solutions de nettoyage des solutions pour préparer donc ce qui va s'agir c'est dans un premier temps de collecter ensuite on va séparer avec bien sûr des gants toutes les précautions vont être prises avec le respect de la distanciation et on va renettoyer chaque taillé chaque matériel en fait parce qu'aujourd'hui on parle du constat qu'on a trop souvent tendance à racheter avant d'expliquer que l'on peut aller jusqu'au bout de la vie d'un objet en fait ou lui donner une deuxième vie tout simplement Merci d'avoir regardé cette vidéo !